donc voilà je viens de recevoir mon applique murale donc c'est une applique murale qui est vendue par netbot c'est une applique murale qui est vintage on va la découvrir ensemble donc je vais ouvrir le paquet donc c'est une boîte en carton qui protège notre habit plural elle est bien protégée à l'intérieur qu'est ce qu'on y retrouve on y retrouve la partie où qu'on va fixer notre ampoule et ça c'est la partie qui va se fixer au mur et vous avez un mode d'emploi donc il est écrit en anglais mais vous avez un schéma qui vous explique bien comment l'installer donc on va regarder ça ensemble déjà on va ouvrir les petits paquets alors ici c'est là où on pourra fixer l'ampoule c'est ce que je disais donc qu'il ya c'est une pochette plastique qui protège bien votre être applique donc voilà je vais mettre ça ici comme vous pouvez le voir c'est propre bien fini c'est vintage donc c'est c'est métal alors je sais pas si c'est du cuivre mais bon ça donne bien l'aspect du cuivre ici vous avez une partie qui se visse qui va nous permettre de serrer cette partie ci dans la position voulue voilà elle bouge plus si je la dessert et par exemple je veux la mettre vers le bas donc je la desserrer et voilà et donc mon ampoule sera plutôt positionné vers le bas et je la resserre et voilà donc là je la resserre bien et elle bouge plus donc c'est plutôt bien fait ici vous avez une vis aussi là il ya le logo de la société donc c'est netbot voilà et ici c'est pour au niveau de l'ampoule le maximum qu'on peut mettre donc on a les deux fils pour le branchement sur l'autre partie c'est des fixations pour la mettre au mur donc c'est fixation murale voilà je vais le mettre ici donc pour la mettre à la terre et là on a tout ce qu'il faut pour la fixer pour la fixer au mur donc vous avez percé vos deux trous la fixer voilà sera maintenu par les vis en place là c'est la vis pour la déco et après vous avez ici tout ce qu'il vous faut pour fixer votre lampe il ya toutes les vis il ya les grosses vis ici pour fixer cette partie ci à l'arrière donc ça serait fixé comme ça voilà et donc après c'est fixé à votre mur et ça bougera plus à l'arrière donc voilà on met la vis ici on met cette grosse vis à l'arrière avec il ya la vis il ya la rondelle enfin vous avez tout ce qu'il vous faut vous n'avez plus qu'à percer les trous et puis à mettre votre lampe murale et si vous avez les petites réglettes avec les trous pour les vis et pouvoir la régler donc il n'y a pas de souci est là pour la fixer une fois qu'elle est en place il ya les bonnes qualités bien fini c'est propre elle est complète il ya tout ce qu'il faut il n'y a pas de rayures elle n'a pas été escatter lors du trajet et tout fonctionne très bien voilà donc ici vous voyez que l'assemblage il se fait ici donc on voit au niveau de la rotation donc c'est très bien et qu'on sert et ça bouge plus voilà donc c'est une ampoule à douille qui se met ici moi j'ai pas l'ampoule qui va avec la lampe donc j'en mettrai une normale mais le vendeur netbot ils ont un tout un lot d'ampoules qui sont vraiment vraiment très joli donc n'hésitez pas avec une lampe murale tel que ceci celle ci vaut mieux mettre une belle ampoule tant qu'à faire voilà maintenant je vous ai présenté le produit ce qui nous reste à faire et ben celle la montée on va la mettre en place je ai trouvé un endroit pour la fixer et on va la fixer on va voir ensemble bas à quoi que ça ressemble une fois fixé donc voilà je viens de finir de brancher la lampe comme vous pouvez le voir ça fonctionne il n'y a pas eu de souci tout a bien fonctionné donc c'est une lampe qui est très belle qui fonctionne très bien et ici vous avez la petite pièce pour pouvoir mettre l'ampoule vers le bas donc ça c'est suivant votre choix voilà c'est un produit que je vous conseille il est très bien merci 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 Sous-titrage FR ?